bonjour à tous on se retrouve aujourd'hui pour un n'importe quoi du mois de mars je suis très contente de vous retrouver pour ce petit rdv culturel du mois j'espère que ça va bien chez vous c'est le printemps les fleurs qui sortent le soleil il ya du soleil à lyon ça fait plaisir les gens sortent et la joie écoutez on va commencer ce n'importe quoi sans plus tarder et on va commencer par la catégorie film série je vais vous parler aujourd'hui d'un film que j'ai déjà vu et qui est sorti en 2018 the shape of water quand il est sorti je l'avais vu au cinéma et là truc cool il débarque sur disney plus et quel hasard je suis ambassadrice disney plus donc ce film débarque en streaming et pour vous faire un rapide résumé c'est un film de guillermo del toro qui se passe dans un laboratoire ultra secret et dans ce laboratoire on va suivre comme actrice principale elisa j'ai plus le nom elisa esposito qui dans le film est muette et incarne une femme de ménage concierge dans ces lieux secrets au début du film on va suivre sa vie qui est relativement banal le travail les collègues aller au boulot rentrer chez elle et du jour au lendemain tout va basculer elle va rentrer dans une pièce avec une collègue à elle et elles vont tomber sur une expérience secrète du labo et découvrir une créature et entre cette créature cachée dans un bassin et elisa va naître une histoire et je vous laisse voir le film à savoir the shape of water c'est un film de science fiction donc c'est pas un film qui va plaire à tout le monde perso moi je suis très film réaliste les drames et pourtant avec ce film là j'ai grave accroché le fait que l'histoire qui va naître entre la créature qui ne parle pas et le personnage principal qui est muet et qui ne s'exprime qu'en langage des signes ça va être un amour ultra fusionnel et une relation hyper particulière et j'ai trop aimé cette relation dans le film comment ils ont réussi à construire tout ça évidemment dans le film il va y avoir des rebondissements avec des personnes mal intentionnées mais il y aura également de très beaux rebondissements je vous laisse regarder ça tout est en streaming sur disney plus et d'ailleurs il ya encore plein d'autres films qui ont débarqué sur le site ça fait plaisir c'est trop cool et je suis là pour vous partager les petites pépites n'hésitez pas d'ailleurs à venir sur instagram là aussi je vous partage des films cool venez maintenant nous allons passer à la catégorie vêtements et on va commencer cette catégorie par une paire de chaussures que je viens à l'instant de recevoir je suis allée la chercher juste avant de filmer ce n'importe quoi alors la marque c'est noda letto ce sont des chaussures à talons je suis très très peu talons j'en ai que une paire et là c'est ma deuxième paire elles sont folles elles sont incroyables et j'arrête de vous teaser plus longtemps ta dame pour être tout à fait transparente avec vous j'avais vu ses talons sur une photo d'angèle sur instagram et j'étais tombée amoureuse vraiment de la paire je m'étais dit elles sont faites pour moi c'est rare que je sois in love de talons parce que j'en porte jamais et que je suis très très peu talons mais alors celle ci elles sont dingues blanches vernis comme ça je les trouve vraiment sublime je suis trop contente je suis trop refaite j'ai déjà fait des petites photos avec pour insta je les ai reçues je les ai portées j'ai fait deux photos et j'ai tourné le n'importe quoi j'ai hâte de faire la star avec là quand les beaux jours vont arrêter or mes meilleures photos avec admirer encore un petit peu non elles font plaisir en plus elles font pas mal aux pieds mais bon tu me diras vu le prix elle pouvait au moins être confortable vêtements suivants ça c'est un pull levis que je porte h24 en ce moment il est trop bien c'est une taille s mais ils l'ont fait ultra oversize et je je suis fan si vous ne saviez pas levis c'est une de mes marques préférées mais jean levis et ce petit pull là il me fait plaise depuis que je l'ai je le porte quasiment tous les jours sauf quand je le lave j'attends qu'il sèche je le reporte direct il est trop bien merci levis très fan vêtements suivants récemment si vous ne saviez pas je suis allée à dubaï et j'étais avec des locaux du coup j'ai eu la chance de pouvoir voir des endroits très cool de dubaï qu'on ne voit pas souvent via les réseaux sociaux et on a fait des friperies et oui il ya des fruits à dubaï et j'ai trouvé des pépites ultra pas cher et en ultra bon état je suis trop contente vraiment très beau cette chemise Ralph Lauren elle est incroyable quand je suis tombée dessus j'ai fait mon dieu elle est bleue il ya des poissons bref tu viens avec moi et elle est super longue comme ça et du coup je la portais soit en mode robe soit ouverte avec une petite combi short en dessous et ça faisait super sympa j'adore observer ces petits détails il ya même des petits bateaux non j'adore cette chemise elle était parfaite pour ma garde-robe ensuite ce petit pull aussi en frip à dubaï et il est en cachemire c'est dingue je n'aurais jamais pensé avoir un pull en cachemire que je me serais dit je vais le passer à la machine il va devenir tout petit parce que je suis pas douée mais on va essayer de faire gaffe et celui ci je l'ai eu à 15 euros pareil pour la chemise donc c'est des prix plutôt cool et le pull est super sympa aussi porté avec un petit jean noir et des doc on adore et le petit dernier c'est aussi un ralph lorraine voilà marron comme ça ces couleurs là sont grave à la mode en ce moment il ya plein de marron nude beige qui ressortent un peu partout est ce que j'aimais bien c'est que c'est exactement la même couleur que mes converse golf le fleur j'en ai de cette couleur là mais j'avais pas de haut qu'elle est avec du coup c'est un petit peu galère de les porter mais là t'as l'âme j'ai trouvé la pépite regardez c'est vraiment la même couleur les deux là ensemble ça match parfaitement je suis trop contente et pour terminer cette catégorie vêtements un de mes meilleurs cadeaux d'anniversaire des birks j'ai honte j'avais pas de birkenstock 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 pardon c'est une très bonne amie à moi qui me les a offert elles sont parfaites j'ai hâte de les mettre à l'école là quand les beaux jours vont arriver j'ai trop bien dedans bah tiens les partiels mais partiel en birk j'ai trop hâte nous avons maintenant passé à la catégorie livres et dans cette catégorie ce mois-ci il y a un livre c'est la familia grande et de camille kouchner vous en avez peut-être entendu parler puisque ce livre a fait pas mal parler de lui quand il est sorti et je voulais absolument me le prendre pour le lire pour être tout à fait honnête avec vous je n'ai pas fini mais je voulais quand même vous donner mon avis à chaud durant ma lecture je vous dirai sur instagram quand je l'aurai terminé ce livre c'est l'histoire de camille donc l'auteur qui nous raconte comment sa maman est décédée il y a quelques années suite à une intervention médicale parce qu'elle avait un cancer et on a tenté de lui retirer une tumeur au niveau du coeur et au début de ce livre elle va vraiment nous raconter tous les débuts donc l'annonce du décès comment l'annoncer aux proches par la suite l'organisation de l'enterrement revoir tout le monde tenter de comprendre également comment tout ça est arrivé parce que tout était soi-disant sous contrôle et pourtant la maman est bel et bien décédée et dès le début elle nous dit que dans le dossier médical il est indiqué que cette femme est décédée en présence de ses proches et pourtant elle nous explique qu'il y avait personne quand elle est décédée il y avait personne à ses côtés et je voulais aussi avant que vous le lisiez ou que vous l'achetez vous mettre des gros trigger warning parce que ça parle d'inceste ça parle quand même de la mort du décès donc je vous mets des trigger warning là dessus si vous voulez le lire faut un peu s'accrocher moi je sais qu'il m'a beaucoup touché j'ai perdu ma maman il ya quelques années et il y avait des passages du livre comment c'est raconté c'est quand même raconté de manière assez crue elle est assez cru dans ce qu'elle raconte elle n'y va pas de main morte elle raconte et il ya des passages qui étaient assez compliqués je crois que j'ai écrit un passage d'ailleurs qui m'a un peu qui m'a touché qui m'a pas mal remué et comme elle elle le raconte il n'y a pas de mode d'emploi au décès il n'y a pas de mode d'emploi pour apprendre des nouvelles ou pour les annoncer elle nous raconte vraiment l'histoire de la manière dont elle y a été confrontée le passage que j'ai retenu c'est ce cauchemar de descendre l'allée du cimetière d'y croiser le regard de ces gens que j'ai tant aimé et qui se sont éloignés comment pouvais-je savoir moi on enterre sa mère qu'une fois ce passage là il m'a... en tout cas si vous êtes conscient des trigger warning que vous hésitiez à lire ce livre allez-y foncez vraiment je... je vous le conseille et je vous dirai du coup mon avis final via instagram nous allons maintenant passer à la catégorie objet j'aime bien cette catégorie je l'ai créé il n'y a pas longtemps je crois vraiment je l'ai construit je l'ai appliqué je l'ai signé elle est de moi tiens hectare 100 on va parler pellicule il me semble que dans mon dernier n'importe quoi je vous disais que j'allais tester la pellicule hectare 100 de Kodak et je n'ai pas du tout été déçue il y avait plusieurs personnes qui me l'avaient conseillé et j'ai adoré shooter avec j'ai shooté avec en Normandie et ça m'a fait des couleurs hyper vives vu que c'est une 100 il faut une lumière assez forte et là tous les rouges ressortent de ouf j'adore le focus que ça fait ça fait un peu des petits points partout enfin je trouve le focus hyper beau j'adore donc si je peux vous conseiller une pellicule à l'argentique la hectare 100 en haute lumière du coup ou alors avec un flash ça donne super bien par contre effectivement vu que c'est une 100 quand vous êtes en basse lumière c'est mort ça rend flou mais j'étais hyper conquise de cette pellicule et du coup c'est celle que j'ai actuellement dans mon argentique je la retente niveau objet comment pouvais-je oublier on m'a offert le meilleur cadeau d'anniversaire le meilleur cadeau tout court que j'ai eu je j'étais trop touché je n'y attendais pas on m'a offert un vélo merci encore mia pour ce cadre incroyable j'ai je n'ai pas les mots c'est trop bien quand je suis arrivé sur lyon vu que lyon c'est une ville ultra vélo friendly je voulais trop me prendre un vélo un petit vélo de pétasse avec le petit panier à l'avant c'est ce que j'ai eu et du coup depuis que j'ai ce vélo je me tape mes meilleures balades mes meilleurs dimanche cliché à aller au marché avec mon petit panier et à reprendre mon vélo avec mes petites fleurs mes petits ligues incroyable je suis trop contente merci on va maintenant passer à la catégorie contes à découvrir contes que je recommande j'avais fait ça la dernière fois dans n'importe quoi de début d'année et ça vous avait trop plu ça me fait plaisir de vous partager des comptes des artistes des gens qui pour moi valent la peine d'être partagés c'est parti pour le spread de love je vais me décaler comme ça je vais vous foutre les insta là la première personne dont j'aimerais vous faire part son insta c'est anna hhse un truc comme ça c'est une fille que j'ai découvert il y a quelques jours et je suis tombée amoureuse de l'esthétique de son instagram du feed c'est hyper doux c'est très campagne elle elle est adorable je la trouve super belle très naturelle c'est vraiment un compte où tu prends des petites pincettes tout est mignon c'est hyper épuré nature j'ai adoré ses tenues j'ai adoré son insta du coup je voulais vous le partager dans ce n'importe quoi dès que j'ai découvert son compte j'ai fait je partagerai ça dans le prochain un peu de quoi c'est sûr et du coup bah voilà j'adore cette fille j'adore son esthétique et bah je voulais vous partager allez voir cette magnifique personne le deuxième compte insta dont j'aimerais vous parler aujourd'hui alors là je vais le lire c'est wobble blob je trouve probablement très mal prononcé en tout cas c'est un compte ultra coloré que j'ai découvert via tik tok c'est une fille qui tricote enfin qui fait du crochet c'est grave à la mode ça de faire des pulls en crochet et j'avais découvert ça sur tik tok j'avais enregistré j'avais vu qu'elle avait un instagram et du coup j'étais allée jeter un coup d'oeil j'adore ce qu'elle fait c'est super mignon j'ai très envie de lui commander un pull je suis à ça de lui commander un pull et d'en parler dans le prochain peu de toute façon je vous mettrais des petites photos de ses créations mais je trouve ça absolument adorable le troisième compte dont j'aimerais vous parler aujourd'hui c'est à en base magazine 35 mm sur instagram c'est un compte de photos qui repartagent plein d'artistes et plein de photos évidemment il ya les arbaces juste en dessous et ce que j'aime bien c'est que c'est pas forcément des personnes avec énormément d'abonnés ou des gros comptes photo c'est tout plein d'artistes et ça m'a fait découvrir plein de gens plein de photos différentes et ça j'aime trop ce genre de compte j'en suivais déjà un je vous mettrais un screen parce que je sais plus le nom mais ça aussi c'est un compte qui repartage des photos et j'adore ce genre de compte je vous les conseille de ouf le quatrième compte dont je voulais vous parler aujourd'hui vous connaissez peut-être déjà parce que le compte est certif et a pas mal d'abonnés c'est emir shiro c'est un mec il me semble qui fait des photos il me semble aussi j'ai un doute si c'est cette photo ou pas mais je crois et qui fait des collages et je trouve ces collages absolument géniaux vous les avez peut-être déjà vu passer par ci par là sur insta j'adore son travail je l'ai découvert il ya pas si longtemps que ça gros coup de coeur j'aime trop la manière dont il dispose ces images il ya un côté très sexy et drôle sur d'autres photos je trouve ça super sympa j'aime beaucoup ce qu'il fait et j'aime beaucoup le rendu je trouve ça assez poétique à certains moments ou un peu plus osé pour d'autres mais trop fan j'adore ce mec et le cinquième compte dont j'aimerais vous parler aujourd'hui c'est le compte women of illustration sur instagram et c'est un peu pareil que le compte photo sauf que là c'est avec de l'art des illustrations qui sont partagées et réalisées toutes par des femmes vous allez retrouver plein de dessins d'illustration qui sont réalisés uniquement par des femmes et ça m'a permis pareil de découvrir plein d'artistes trop cool il y a les arrobas à chaque fois et c'est des comptes qui n'ont pas forcément des milliers des milliers d'abonnés et ça permet de découvrir des meufs absolument géniales qui font un travail trop cool j'adore ce genre de compte et je vous conseille de ouf d'aller y jeter un petit coup d'oeil si vous voulez trouver des pépites et d'en écouter je pense qu'on a terminé ce n'importe quoi de mars j'espère qu'il vous aura plu je suis super contente il y avait plein de trucs il y avait plein de trucs dans ce n'importe quoi c'était trop bien dites moi si je vous ai fait découvrir des choses sympathiques n'hésitez pas vous aussi à faire votre propre n'importe quoi en commentaire et à me faire découvrir plein de choses et à nous faire découvrir des artistes de la musique des films des livres n'hésitez pas à partager les bons plans sur ce je vous fais des bisous j'espère que le soleil vous fait du bien au moral et s'il n'y en a pas aujourd'hui bah j'essaie d'être soleil sur ce je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt pour un prochain n'importe quoi bye bye